L'archéologie L'archéologie, les premières choses qui sont mentionnées par le grand public sont des vestiges de bâtiments, le Colisée, le Parthénon, les pyramides de Gizeh. Ces sites emblématiques sont des références absolues car elles illustrent bien ce qu'ils pouvaient être à l'origine, bien qu'ils aient parfois été restaurés en profondeur, voire reconstruits. Plus les vestiges sont impressionnants, plus ils suscitent d'intérêt. Et c'est normal, ils donnent à voir les compétences techniques et artistiques des sociétés antiques. Ils illustrent une forme d'aboutissement de la connaissance humaine, qui plus est visible dans le paysage. C'est pas mal là ! Une telle richesse est bien sûr l'exception en archéologie. C'est le résultat des travaux commandités par les puissants pour marquer les siècles à venir. L'immense majorité des traces que les archéologues ont à se mettre sous la dent est bien plus banale, à l'exception de quelques tombes richement dotées. Les vestiges enfouis qu'il faut donc déterrer avec patience sont le plus souvent des objets brisés, céramiques et silex par centaines, ou encore des traces ténues de passage d'un groupe humain, une fosse ou un feu de camp. Bien moins impressionnants, ces vestiges ont pourtant le mérite de documenter la vie de la plus grande partie de la population. C'est en quelque sorte l'archéologie des ploucs. Pourtant les ploucs n'ont pas fait que jeter leurs eaux de poulet dans un trou à côté de leur cabane. Ils ont, eux aussi, laissé leur empreinte dans le paysage. Alors pas à la manière des empereurs ou des pharaons qui traversent les millénaires, mais avec des choses beaucoup plus discrètes. Ils sont comme ça les ploucs, ils sont un peu timides. Les sociétés humaines qui ont occupé les territoires depuis la préhistoire ont en effet modifié le paysage et l'environnement sans que l'on puisse s'en rendre compte à première vue. Nos campagnes sont en réalité couvertes de vestiges archéologiques qu'il est possible de déceler en y prêtant un peu attention. L'exemple le plus simple est le tumulus proto-historique ou la mode castrale médiévale que l'on prend très souvent pour une colline. Un œil un temps soit peu habitué y reconnaîtra cependant rapidement l'œuvre de l'humain et non de la nature. Mais puisqu'on a choisi de parler des ploucs, laissons de côté ces deux exemples qui témoignent là encore d'un pouvoir fort pour nous focaliser sur les éléments attachés à la vie dans les campagnes. Prenons les choses dans l'ordre. Chronologiquement, on a d'abord commencé par la prospection pédestre, c'est-à-dire en marchant et en essayant de repérer tout ce qui n'avait rien à faire dans le paysage. Sur les littoraux par exemple, on trouve ce qu'on appelle des amas coquillés, en réalité une accumulation de coquilles vides issues de la consommation de coquillages par les habitants des côtes durant des générations. Puis les traces des sociétés paysannes nous sont apparues grâce à la photographie aérienne. Technique simple puisqu'il suffit de survoler les campagnes à la recherche d'anomalies visuelles. Elles nécessitent toutefois de prendre en considération la saison et leur survol. Cette méthode se base en effet sur l'observation en lumière rasante, donc le matin généralement, de la pousse des végétaux au printemps. Celle-ci révèle, grâce à la différence de hauteur et de couleur des plantes, les structures cachées sous la surface. On aperçoit par exemple parfaitement les fossés ou chemins qui, en ayant modifié la couche de terre, facilitent ou empêchent la croissance végétale sur des zones très localisées. Dernière innovation en date, les archéologues cèdent aujourd'hui du lidar. C'est en réalité un laser qui, depuis un avion, balaye le sol et tente de repérer des anomalies à la surface. Permettant même de percer à travers les arbres, le lidar détecte les ruptures subtiles dans le terrain qui témoignent d'aménagements anciens des habitants des campagnes. Bien loin de nos bocages français, les archéologues du CNRS ont effectué des fouilles au Guatemala sur le site de Nashtoun. D'ailleurs, on vous a préparé avec la chaîne Zeste de Science un épisode spécialement sur le lidar que vous pouvez aller voir juste après. Dans cette vidéo, on vous explique plus en détail cette technique lidar, à partir des résultats d'analyses qui restituent un vaste réseau d'irrigation entre la cité et les villages alentours. Pourtant, un touriste lambda ne retient de sa visite sur ces sites que les vestiges qui en imposent, qui s'élèvent, loin de s'imaginer ce qui se trouve sous ses pieds. Nous visitons en fait les sites archéologiques avec le regard des citadins que nous sommes devenus, en oubliant que la ville a toujours été l'exception. 99% des humains qui ont vécu sur la planète étaient des ploucs. Ce n'est que depuis 2007 que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a plus d'urbains que de ruraux dans le monde. Toutes les traces des sociétés rurales passent donc largement inaperçues au profit des édifices de pouvoir. J'avais d'ailleurs déjà évoqué ce thème dans ma vidéo sur la disparition des mayas. On les a pensées disparues, mais ils n'avaient fait que déserter leur ville médiévale. Les techniques récentes d'imagerie et le soin des archéologues pour compiler ces traces et les analyser nous permettent enfin de redonner leur place dans le paysage à ces sociétés rurales, discrètes, mais essentielles à toutes les époques. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous invite donc tout de suite à aller regarder la vidéo sur la chaîne Zestes de Science. Je vous mets le lien ici dans le petit « i » et en barre d'infos. C'est une vidéo qui vous présente de façon très rapide les résultats d'analyse d'un immense projet, qui s'appelle le projet Nashtun, qui a regroupé plein de chercheurs, des archéologues, mais aussi des géographes du CNRS. Petite annonce, je vous donne rendez-vous ce mardi sur la chaîne à 21h pour un live que j'organise pour répondre un petit peu à toutes les questions que vous me posez ces derniers temps. Si vous en avez d'autres des questions, allez-y en commentaire, je les prendrai en compte. Et puis ce sera aussi l'occasion pour moi de revenir sur tous les projets qui ont eu lieu cette année, que ce soit le Vortex, le Livre, mais aussi de vous annoncer les projets à venir, parce qu'il y en a. Je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 ...